L'accident provoqué par Pierre Palmade a été d'une gravité extrême. Le 10 février dernier, l'humoriste de 54 ans, qui était sous l'emprise de produits stupéfiants, a provoqué un accident de la route en Seine-et-Marne. Celui-ci a causé trois blessés graves et la mort d'un fœtus. Si deux des victimes ont pu regagner leur domicile, l'homme de 38 ans, qui se trouvait avec son fils de 6 ans dans le véhicule percuté par l'ami de Michel Larocque, est toujours hospitalisé. Ce jeudi 16 mars, plusieurs de ses proches ont donné des nouvelles du père de famille. Pour l'instant, il prend 15 médicaments par jour pour calmer la douleur, plus les piqûres, a confié Yilmaz, cousin du conducteur, sur le plateau de Touche Pas à mon poste. Il ne sait pas quand il pourra sortir de l'hôpital. Pour l'instant, le médecin n'a rien dit. Il va rester là-bas encore quelques mois, a-t-il ajouté. Le cousin du conducteur gravement blessé a ensuite donné des nouvelles de l'état de santé de la victime. Il a tout le côté gauche très abîmé, a rappelé l'animateur de C8. Une information confirmée par Yilmaz, qui a précisé, à droite aussi, il a le pied cassé. Du côté gauche, il a le pied, le genou, les épaules et les bras touchés. Il m'a dit, je ne sens plus mon bras gauche. Le sang ne marche pas très bien et si y est-il pour ça qu'il ne sent pas bien, a détaillé le cousin de l'homme de 38 ans. Le conducteur gardera-t-il des séquelles à vie de cet accident ? Pour l'instant, on ne sait pas ce qui se passera. D'après les dires des proches de la victime, le petit garçon, qui est sorti de l'hôpital Necker fin février, a pu retourner sur les bancs de l'école. Il va à l'école mais marche avec un corset, a signalé le membre de sa famille dans l'émission de C8. Pourtant, son rythme scolaire a été un peu modifié suite à l'accident, puisque le jeune garçon ne peut aller à l'école que le matin. Il se fatigue beaucoup trop, donc il n'y va plus l'après-midi, a ensuite précisé le cousin de la victime. Le jeune garçon, tout comme son père, est depuis obligé de prendre beaucoup de médicaments pour se rétablir. Il est toujours sous médicaments pour ne pas faire de crise d'épilepsie, a confié le neveu du conducteur blessé dans l'accide. Enfin, d'après les confidences de son cousin, le petit garçon n'a pas de souvenirs sur le jour du drame. Crédit photo, baisse d'image Réalisé par C8. Réalisé par C8. Réalisé par C8. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501